Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il y a toujours une première fois, même en termes de sexualité, c'est précisément cette première fois dont vous allez vous souvenir toute votre vie en bien ou en mal. Pas la peine de s'inquiéter si vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait du vélo sans roulette. Vous serez d'accord pour dire que ce n'était pas fameux, le moment est gravé dans votre esprit, mais vous ne vous souvenez pas forcément du résultat, il en va de même pour le sexe. Vous vous souviendrez toujours très bien de cette première fois, mais moins de si c'était bien ou moyen. Voici néanmoins quelques conseils pour la rendre inoubliable. Les 10 conseils pour une première fois réussis. C'est parti ! Être prêt ou prête, il s'agit de faire avec la bonne personne au moment, au bon moment plutôt, au bon âge. Et effectivement, c'est important d'être amoureux. Le faire avec une belle nuit étoilée ou être majeure ne sont pas les conditions, si mais quoi, non, non. Mais mieux vaut être sûr de vouloir le faire au moment choisi. Qu'il s'agisse d'un choix personnel et non influencé par d'autres personnes. Deux, en parler avec son partenaire. Ah oui, si vous avez décidé tous les deux d'avoir des rapports sexuels, alors parlez-en ensemble. Avant, oubliez les tabous. Si l'un des deux partenaires n'est plus vierge, ces derniers pourra rassurer l'autre. Et si les deux partagent les mêmes inquiétudes, c'est le moment de les dissiper pendant la conversation. Le point 3, un lieu approprié. Si vous êtes jeune, il arrive souvent que vous n'ayez pas d'endroit tranquille pour une première fois. Ben évidemment, c'est normal. Veillez à choisir un endroit approprié dans lequel vous êtes à l'aise, détendu. Mieux vaut se retrouver dans une maison ou encore dans une chambre d'hôtel. Si vraiment ce n'est pas possible d'avoir accès à une de vos maisons, le lieu n'est pas à négliger. Très important. Le quatrième point, c'est protéger. C'est très important de se protéger. Le préservatif est essentiel pour une première fois. Achetez-les avec anticipation et entraînez-vous pour le mettre correctement. Le jour J, sachez que la femme peut tomber enceinte chaque fois qu'elle a des rapports sexuels. Et qu'il s'agit là du seul moyen efficace, c'est des protections contre les infections sexuellement transmissibles. Cinq. Être le plus détendu possible. Surtout, prenez tout le temps. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ne vous focalisez pas non plus sur la porte pour guetter. Si quelqu'un va vous surprendre en plein débat. Ah ouais, soyez à l'aise. Soyez vraiment à l'aise. Enfin, ne choisissez pas de le faire dans un endroit inconfortable. Dans un endroit inconfortable qui ne permet pas une détente totale. Être détendu est primordial pour profiter de votre première fois. Jouer et séduire, c'est très important. Le but ultime n'allez pas droit au but tout de suite. Testez les jeux de séduction. Faites-vous des chatouillements. Ou bandez-vous les yeux entre vous. Amusez-vous. Soyez complices. Et vous vous souviendrez toujours de cette première fois avec un petit sourire aux lèvres. Choisir la meilleure position. Évidemment, beaucoup de positions s'offrent à vous pour votre première fois. Parfois, pour un début niveau OT, pour une position dans laquelle vous êtes à l'aise tous les deux. Si elle est plus nerveuse, elle préférera une position dans laquelle elle est allongée sur le dos sous son partenaire. Parfois, elle voudra aussi contrôler la profondeur de la pénétration en s'assayant sur lui. 8. Douleur et saignement La première fois n'est pas forcément douloureuse. Même si on dit souvent qu'elle l'est. Il est possible que la douleur provienne de la contraction musculaire du vagin liée au stress de la fille. Dans ces cas, tentez de vous détendre, même si cela est difficile. Et normalement, les douleurs se dissiperont. Quant au saignement, il n'est pas automatique. Et lorsqu'il survit, c'est à cause de l'hymen qui se déchire. Il s'agit d'un tissu qui protège l'entrée du vagin. Et il ne continue pas à demeure. Voilà pourquoi sa rupture n'est pas douloureuse. Elle peut, en revanche, provoquer un saignement. Car cette pellicule contient des petits capillaires. 9. L'orgasme source d'inquiétudes La plupart des inquiétudes post-première fois sont souvent à l'orgasme. En particulier, l'orgasme précoce de l'homme et l'absence de l'orgasme chez la femme. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal la première fois de ne pas atteindre l'orgasme tant espéré. Il faut prendre le rythme, apprendre à connaître son corps et apprivoiser les sensations au fur et à mesure des rapports. Si elle désire multiplier les chances d'attendre le septième ciel. Alors, attardez-vous sur le moment préliminaire. Et monsieur, ne cessez pas de caresser les clitoris de votre partenaire. Mais pendant la pénétration, et le dernier point, ne pas se braquer. Ah oui, la première fois ne sera pas la meilleure de toutes. A cause du stress et du manque de pratique, il est tout à fait normal d'avoir des petits soucis d'érection ou d'éjaculation ou de ne pas avoir pris autant de plaisir que vous l'espérez. Mais ne soyez pas dur avec vous-même. Vous aurez de nombreuses autres occasions de recommencer. Les plus importants étant d'apprendre et de s'amuser. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez aimé l'achat max de pouces bleus pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Sous-titrage ST' 501